... Le talentueux cavalier en question, c'est lui, Bertram Halen. A 18 ans et le permis de conduire tout juste en poche, l'Irlandais était le plus jeune engagé au Sao Hermès cette année. Et sous cette allure juvénile, se cache un garçon volontaire et passionné. Difficile d'imaginer en le voyant sur les plus gros concours du monde qu'il y a 4 ans seulement, il devenait champion d'Europe poney. C'est fou comment quelqu'un peut avoir autant de talent aussi jeune. Le feeling, la réaction, l'intelligence, le calme. C'est un diamant brut formidable, mais déjà avec pas mal de belles facettes. J'ai vu à Dublin gagner des épreuves, mais j'ai ridiculisé les autres. C'est un extraterrestre, il n'y a rien comme ça par génération. Petri de talent, il ne lui manquait que Romanov pour le propulser au top niveau. En un an, il passera du 3 au 5 étoiles, grâce à l'ancien étalon de Billy Toomey. Il va très bien pour Bertrand, il s'est très quiete sur lui. Et le horse a vraiment aimé ça. Et ils ont eu vraiment de bons résultats ensemble. De bons chevaux qui appartiennent pour la plupart à ses parents, tout comme ses écuries en Allemagne. A 16 ans, Bertrand Malen quitte pays et famille pour s'installer à 50 minutes au nord de Dusseldorf. Qui dit déménagement, dit aussi nouveau voisin. Et dans le cas de Bertrand Malen, il s'agit de Markus Hénin. L'Allemand habite à 20 minutes de là. Et c'est grâce à Billy Toomey, ami et ancien entraîneur du Jeune Cavalier, que la rencontre va pouvoir se faire. Marcus savait que je n'étais pas loin d'il, et il n'était pas possible de travailler avec Billy tout le temps, car il vit en Angleterre et tout. Et c'était Billy qui organisait ça, donc c'était génial. Avec de bons chevaux, un talent incontestable et l'un des meilleurs pilotes du monde comme entraîneur. Pas de doute que Bertrand Malen est le cavalier à suivre. L'année dernière, il devenait le plus jeune cavalier en Coupe des Nations seniors. Son objectif cette année, s'imposer sur ce circuit.